LATM Rencontre Eh bien, ce soir, nous recevons un ex-détenu qui a découvert Dieu en prison. Oui. Oui. Alors, tu t'appelles... Capharnaum. Oh, Capharnaum, comme c'est intéressant, es-tu maintenant, je pense, en libération conditionnelle? Oui, le conditionnel, c'est comme quand le temps où tu es rendu, tu dis à ton agent de promotion, j'aurais donc dû de ne pas faire de crime. Oui, oui. Ça, ça veut dire que si je ne retombe pas dans mes vieilles fautes du passé, comme tronçonner mon épouse en rondelles, puis la chipper dans le fleuve, ça veut dire que ça, en place d'écoeurer le monde en dedans, va pas les écoeurer de voir. Oui, oui. Justement, on va regarder un petit document. Oui, moi, là, moi, je recrute des apôtres pour me suivre dans les chemins de Judy puis Galila, tu sais, pour les voir impénétrables, Seigneur. J'ai des images pieuses là-dessus, Pierre. Oui. Le 2 Saint Pierre, Saint Thomas, qui s'en viennent. Thomas, arrête, au nom de Dieu. Suis-moi dans mon chemin sur les routes de Bethléem et de Nazareth. Il veut pas. Au nom de Dieu, arrête. J'ai quelque chose à te dire. Comment tu peux refuser l'amour que Dieu veut te donner, la lumière qui est dans toutes les âmes? L'amour est là pour faire profiter. Amen. Là, il y a une farandole, là, avec Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, ça, c'est une bidonne. Tout le monde veut la finir, tu sais. Là, à un moment donné, Jésus arrive, il dit que celui qui n'a jamais couché avec, il piche la première bière. Amen. Veux-tu poser une question? Oui. Comment tu peux refuser la lumière de Dieu? Comment qu'un gars comme le fruit de ses entailles qui a été saigné dans la Trinité, comment qu'on peut refuser ça? On peut pas refuser. C'est ça que je dis. Tu veux-tu un crufiti? C'est des anciens canchacous, ça. J'ai déjà la lumière, merci. J'ai déjà la lumière, merci, oui. Il est correct. Amen. C'est pas tous des hosties, les Français, il est correct. Oui, intéressant, c'est vrai. Ça, Pierre, là, ça, Pierre, ça me rappelle une farandole, là. Ça, c'était dans les pits à Saint-Faurien, je pense, là. Jésus, Jésus, il était sur le bord d'un lac avec sa gang de chums, il buvant, tu sais. Ah oui, c'est bien, oui, oui. Ça fait qu'il aille, il dit, moi, je suis capable de marcher sur les eaux. L'autre, il dit, je te crains pas. Il dit, t'es mieux de me craindre parce qu'il va te dire, c'est sur tes eaux à toi que je vais marcher. Oui, bonjour. Bien, Jésus, il est correct. Oui, oui. Avec sa flambe de lumière, il m'a absoudu, tu comprends-tu, Pierre? Absoudu. Pierre, tu es Pierre, et c'est sur toi, Pierre, que je vais bâtir mon église. Ça, ça veut dire qu'elle va te couler dans le ciment des fondations. Oui, bien sûr, pourquoi pas? Tu vas être mon apôtre, puis ça va être un signe d'amour incroyable. Oui, oui, c'est vrai. Hé, t'as-tu vu le film, là, La dernière tension du Christ? Oui, oui, oui. Ça, là, dans ce film-là, tu le vois bien que Jésus, il est infinitivement blond. Il est blond, il est blond, puis il y avait des Romains. Les Romains, ça, c'était des bœufs, des hosties. Ils voulaient pogner Jésus, puis Astérix, mais Astérix, j'écoute ça. Puis là, moi, je vais te dire, c'est quoi ça, Astérix? Oui, c'est absolument, là, je vais me le dire. Eh bien, merci.